Merci à la librairie Gallimard de nous accueillir pour cette nouvelle collection. Merci à Gisèle Chakoudès d'être là pour présenter ce premier ouvrage de la collection « Figures de la psychanalyse ». Merci à Marie-Christine Lassigny et à Paul-Laurent Assoum d'avoir bien voulu discuter cet ouvrage. Alors moi je vais me contenter de dire quelques mots sur cette nouvelle collection. Alors, le mot « collection » c'est peut-être mon passé médical, mais ça peut prêter à déjeuner ou d'ougeux. J'espère qu'il n'en sera rien concernant celle-là. En tout cas, c'est un nouveau champ de travail pour les psychanalystes et au-delà que nous souhaitons proposer. Cette collection s'inscrit, puisqu'elle emporte le nom, « Figures de la psychanalyse ». Elle s'inscrit dans le prolongement de la revue, qui est une revue qui est aujourd'hui une revue de grande qualité, reconnue, qui a beaucoup de succès grâce au travail ces dernières années de quelques-uns, et en particulier l'auteur ou l'autrice de cet ouvrage, du premier ouvrage, Gisèle Chapoudez. Car par exemple, c'est une revue qui maintenant est indexée. Eh oui, ce qui n'est pas fréquent pour les revues de psychanalyse. Cette revue, au fond, porte le nom, cette collection porte le nom de la revue parce qu'on voudrait y maintenir un style qui est celui précisément de la revue, c'est-à-dire, à la fois, c'est l'esprit d'espace analytique, puisque la collection comme la revue sont articulées à cette association, telle qu'au fond, Maud Manoni l'avait fondée, c'est-à-dire les Manoni qui ne voulaient pas d'élèves. Je rappelle que ça, c'était leur position. Mais ce ne sera pas la collection d'espace analytique en tant que telle, parce que dans l'espace analytique, il y a d'autres collections de grande qualité qui sont dirigées par des collègues, des membres d'espace. Mais, même si, comme la revue, c'est une publication qui sera articulée à l'association et qui accueillera des auteurs de tous horizons, c'est une publication qui lui est articulée. En effet, le succès de la revue, et ce sera le cas de la collection, est dû aussi à une certaine indépendance par rapport à l'association, une certaine autonomie qui a permis de ne pas être le réceptacle automatique des productions et du travail de l'association. La collection accueillera donc, comme je l'ai déjà dit, des auteurs de tous horizons, pourvu que le comité de lecture qui reste à constituer le retienne, ainsi qu'ensuite l'éditeur. L'enjeu est le même. Les questions cruciales de la psychanalyse aujourd'hui, maintenant. Alors, abordées d'une part par des voix variées, bien sûr, c'est le champ faudien, mais les références ne seront pas automatiquement, pour les auteurs que nous publierons, une référence à Lacan. D'autres références sont tout à fait bienvenues, Winnicott, Klein, Bion, etc. pourvu que le débat et les questions qui y sont traitées le méritent. Une publication des travaux de psychanalyse qui soutiennent d'un champ théorique ou d'un autre pour une réinvention inévitable pour chaque psychanalyste. Lacan a pu dire que la psychanalyse était intransmissible comme telle, mais cette réinvention n'est pas une invention. Ça suppose que quand même quelque chose se soit transmis. Il faut remarquer d'ailleurs qu'on retrouve que le terme de transmission, de transmissible en allemand, c'est le même que transfert. Uber-Tragung. Oui, exactement. Uber-Tragung, Uber-Tragbar, c'est transmissible. On y trouve la même ambivalence, la même ambiguïté du transfert, moteur et obstacle. C'est aussi le virement financier. Et le virement, oui, absolument, c'est vrai que la retransmission de radio, etc. La psychanalyse doit, et on espère que la collection sera le lieu, c'est déjà le cas avec ce remarquable ouvrage, celui de Gisèle Chaboudez, elle doit se reformuler à chaque époque. Cette réinvention est nécessaire à la fois pour s'extraire du discours courant, qu'elle traverse, qui la traverse, et dans laquelle elle reste toujours un peu prise, inévitablement. On le voit aujourd'hui, les débats aigus qui traversent tout le champ analytique, comme le champ social, c'est aussi le travail de la cure, le travail de toute cure. La théorie analytique n'est jamais pure. C'est également nécessaire, cette réinvention, parce qu'en diffusant dans la culture, la théorie analytique et le travail des psychanalystes, la remanie, mais produit aussi de nombreuses résistances. D'où toutes ces questions cruciales, dont vont parler successivement Marie-Christine, Paul-Laurent et puis Gisèle. Oui, vous avez remarqué que nous sommes dans des conditions très particulières, puisque très peu de gens ont pu venir. En fait, il y avait même un petit peu plus de place, mais les personnes, je pense, ont eu peur de ne pas en avoir. Fort heureusement, vous avez la possibilité d'y participer quand on entend, quand ça marche. Je pense que maintenant on entend, je l'espère, et on aura la possibilité, on vous l'a dit, de mettre l'enregistrement sur notre site et aussi sur le site de la librairie, d'ailleurs, si elle le souhaite. Je me réjouis pour ma part de faire cet échange de travail, néanmoins, malgré les conditions, les conditions qui sont particulières, et qui nécessiteront que notre temps d'échange soit écourté et que par conséquent, nous n'aurons pas la possibilité de faire des allers-retours de questions. On en est désolés... Assieds-toi, on ne voit pas le zoom. On en est désolés, mais évidemment, c'était à cette condition qu'on pouvait se réunir. Donc, on est quand même heureux de se réunir. Moi, je me réjouis particulièrement des personnes qui ont accepté de venir discuter ce livre. Marie-Christine Laznik, qui a écrit, il y a déjà de nombreuses années, le siècle dernier, l'impensable désir, précisément, sur certains aspects des rencontres féminines que l'on décrivait à peine à l'époque, et qu'on commence à décrire beaucoup plus. Paul-Laurent Assoun a beaucoup travaillé sur la question de la femme, notamment avec Freud, mais il a aussi, et il est un des rares psychanalystes, à s'être intéressé à David Herbert Lawrence, auquel je consacre, vous le savez, dans ce livre, un chapitre entier. Voilà, donc, à vous, Marie-Christine. Alors, Féminité singulière, cher Gisèle, est un livre qui fera école. Car il reprend de la façon rapide rigoureuse toute la partie du haut de la formule de sexuation de Lacan. Mais de façon rigoureuse, presque mathématique, en tout cas logique. Et qu'est-ce que c'est pour une femme de décider de se mettre de ce côté-ci de la formule ? Vous rappelez très bien que Lacan est pionnier avec les théories du genre, à dire qu'on peut se poser d'un côté ou de l'autre. Nous parlons aujourd'hui aussi des femmes qui veulent bien se poser du côté féminin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'être du côté de d'abord accepter que notre jouissance, elle n'est pas toute phallique. C'est tout l'intérêt de votre livre de montrer que ça devient chaque fois plus difficile dans ce siècle. Et que pour nous, il n'y a pas une au moins qui échapperait, qui ne serait pas marquée de la castration, ou même un, on n'y croit pas tout, qui ne serait pas marquée de la castration et qui lui aurait la jouissance, toutes les jouissances lui seraient permises. Vous prenez ça sous toutes les coutures de façon magistrale. Donc vous nous rappelez que nous ne faisons pas catégorie. et que c'est pour ça qu'on est là, barré. Femme, ce n'est pas méchant, ça. Ce n'est pas une honte, comme certaines féministes nous le reprochent. Il faudrait qu'on fasse catégorie. Et alors là, vous rappelez aussi que cette jouissance supplémentaire, attention, dites-vous, elle n'est pas complémentaire. Parce que sinon, ça ferait un beau tout et crac, on retombe du côté du phallique. Alors comment cette jouissance supplémentaire, proprement féminine, comment l'entendre. Vous revenez très souvent et à juste titre dans votre livre sur la différence pour les femmes dans ce siècle. Et j'ai compris que les femmes dans ce siècle, ce n'est pas moi, horreur, je suis du siècle dernier. En lisant votre livre et d'ailleurs mon propre travail sur la féminité, je me disais, mais c'est du siècle dernier. et que vous essayez, vous osiez, comment penser les choses pour ce siècle. Vous vous rappelez bien sûr que jamais autant de femmes, en tout cas celles du premier monde, parce que peut-être ce n'est toujours pas comme ça dans certains pays, mais autant de femmes n'ont pu accéder par leur métier, leur possibilité d'identification financière sur des fonctions phalliques et des jouissances phalliques qui étaient impensables avant. Vous vous rappelez qu'elles peuvent dire et qu'elles ont des propos et un discours dans beaucoup de champs. Scientifiques, ça c'est moi qui rajoute, financiers, politiques, mais je crois que c'est ça que vous nous dites. Souvent, quand vous parlez du XXe siècle, celui qui nous a vu grandir et devenir femmes, nous, les vieilles, les plus âgés, disons, vous utilisez cette expression du siècle dernier en faisant remarquer que c'est à partir des années 70 que les choses basculent et qu'on aurait à repenser tout le programme. Vous demandez qu'est-ce qu'on peut déjà tirer, nous, de ces formules que Lacan nous donne à peu près à ce moment-là. Il est très en avance, les formules de la sexation. Alors, je dois dire que moi-même, je n'ai pas souhaité rééditer mon livre que j'avais fait dans ta collection, Alain, parce que je savais qu'il fallait que je le réécrive. Et prise dans mes histoires avec les bébés, je ne me voyais pas de le faire et il faut le faire, il faut repenser les choses. Et je vous remercie donc de vous y lancer. Alors, avec une rigueur d'écriture que je dirais est digne de celle de Lacan. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis qu'elle a la rigueur de Lacan. Parce qu'on ne vous lit pas, on vous étudie. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si on veut vraiment saisir ce que vous dites, on a tout intérêt à lire vos bibliographies. C'est-à-dire aller chercher ce que vous nous proposez. Comme on fait quand on lit Lacan. Et là, on trouve pleinement, je pense, la rigueur de votre pensée et de vos avancées. Alors, grâce à vous, je dois dire que j'ai lu les deux derniers, au moins, je n'ai pas lu tout, j'ai lu les deux derniers degrés de l'extase mystique de la grande Thérèse. Je vous dis la grande parce qu'il y a aussi la petite, l'isieux. et j'ai écrit il y a, alors là, le siècle dernier, il y a longtemps, j'avais écrit sur l'écriture et la jouissance de la petite Thérèse pour comprendre ce que Lacan nous disait sur la mystique. Alors, je n'avais pas pris la grande parce que des gens bien placés dans le monde de la théologie m'ont prétendu, mais en vous lisant, je me suis demandé s'ils avaient raison, que ça avait été quand même très claviardé son texte, qu'il avait été assagi. Alors, étant donné ce qu'il en reste, j'imagine ce que c'était par les pères de l'Église. Mais ce qui m'a intéressée, c'est la façon dont vous la remettez dans un contexte extraordinaire où vous nous enseignez non seulement quel instrument pour la contre-réforme elle était, comment cet élan mystique a pu porter une lutte contre la réforme protestante, mais surtout vous nous l'enseignez, ça je ne savais pas du tout, comme femme de poigne, comme femme phallique, comme manager, comme directrice d'institution, comme fondatrice d'oeuvres et d'ordre. Et vous montrez comment cette femme qui est dans cette jouissance de l'extase mystique, par ailleurs, connaît aussi la jouissance phallique. Je vous remercie de cette précision quand j'ai travaillé sur la petite Thérèse, je n'avais pas du tout pensé à ça. Donc cette possibilité pour une femme, et ça c'est notre monde, de s'expérimenter dans des champs de jouissance diverses et peut-être qui lui permettent peut-être ce supplément dont nous parle Lacan. Et puis vous rappelez autre chose, c'est bien sûr, c'est quand même drôle que Lacan va nous chercher comme exemple pour cette jouissance, une qui est hors du champ sexuel. C'est quand même drôle que c'est ça qui nous amène. Alors, et nous qui n'avons pas abdiqué de la jouissance sexuelle, sommes-nous irrémédiablement portés, être réduites à la jouissance phallique, surtout dans ce monde actuel, vous assemblent aller très fort de ce côté-là et vous montrer à quel point cela est fréquent dans les femmes de ce siècle. C'est ce qu'on entend avec. Elles vont toutes, elles vont se faire des mecs. Ce n'est pas dans mon texte mais c'est dans ce qu'on entend avec les jeunes femmes. Je vous remercie de m'avoir portée pour vous lire à lire enfin les deux versions de la carmel. Vraiment merci. Vous montrez avec brio comment celle de Bizet, en tout cas est entièrement du côté de la jouissance phallique. Elle est, peut-être même je me demande du côté homme de la formule de sexuation. Ce qu'elle vise, ce qu'elle désire chez un homme, c'est un objet qui vraiment fait fonctionner son désir. Je me suis demandé si c'était l'uniforme, l'uniforme du soldat, du pauvre torero. Et en tout cas, quand ce pauvre José perd tout pour la sauver, son honneur, son uniforme, sa carrière, la possibilité de vivre hors ou comme autre chose qu'un bandit, tout, il lui sacrifie. Malgré ça, alors là, je rajoute, vous me direz si vous êtes d'accord encore, elle est prise dans une dialectique du maître et de l'esclave où elle préfère la mort que perdre la liberté. Elle sait dans le texte de Bizet qui va la tuer, vous le rappelez. Et elle préfère mourir que ne pas choisir l'objet de sa jouissance sexuelle. Plutôt la mort que la soumission. Donc, là aussi, j'ai l'impression que ça la met beaucoup du côté masculin de la formule. Vous rappelez aussi combien ses partenaires sont interchangeables. je vais d'ailleurs vous citer notre ami Norbert Bon qui a fait tout un travail sur la première sortie musicale où elle dit qu'Enaëk est partie et que là, elle va en prendre un autre. Ce qui, avec les clubs de rencontres, se passe énormément de nos jours. Voilà. Mais elle préfère sa liberté au prix de la mort et lui n'a de choix que de la tuer et ensuite allait se faire pendre. Vous soulignez Serge Gisèle qui aurait en tout cas chez la Carmen de Mérimée une division entre amour et désir sur le modèle de ce que Freud avait remarqué dans son article sur le ravalement de la vie amoureuse où l'homme de son temps en tout cas aimait son épouse, mère de ses enfants mais désirait ailleurs. Et vous faites remarquer que sur ce point aussi Carmen se situe du côté masculin car dans Mérimée elle aime son borne de Marie donc vous rappelez marqué par la castration enfin la castration arrive quelque part et désire un de ses amours interchangeable. J'ai lu en effet qu'elle me sauvait ce mari de la prison se donnant beaucoup de mal mais je vous avoue que j'ai loupé cet amour et malheureusement j'espère que vous me direz ne serait-ce qu'en mail ou est-ce que comment le voir cet amour j'ai eu une difficulté là c'est rare parce qu'en général je vous ai suivi pas à pas en tout cas pour aller dans votre sens je rajouterais qu'elle n'a pas et peut-être ça vous plaira qu'elle n'a pas cure d'être le phallus parce que quand son amant anglais dans Mérimée lui offre une vie à Gibraltar où elle est couverte de tissus précieux elle apparaît mais vraiment comme une madone elle est merveilleuse elle est le phallus elle l'autorise peu du tout elle le fera sacrifier ce n'est pas ça son but c'est pas d'être elle veut l'avoir alors vous faites aussi un tour du côté de Médée vous faites beaucoup de tours mais en peu de temps j'ai choisi de vous parler que de ces trois là en nous montrant par le sacrifice de ses propres enfants à quel point ce n'est pas d'avoir en tant que mère ses enfants qu'elle peut trouver apaisement à sa souffrance d'avoir été délaissée par son mari pour une autre qui plus est la fille du roi qui lui permet donc à ce monsieur une ascension phallique qu'elle ne peut pas lui permettre elle dit à un moment donné que rester avec elle aurait été ne pas devenir brillant et phallique même s'il est difficile de s'identifier à une parricide une partie de sa souffrance me semble compréhensible pour une femme et il ne semble pas que sa souffrance ne soit que celle de ne plus porter aucun atout qui puisse être visé par son partenaire comme objet petit âge son désir à lui vous vous rappelez que Lacan nous avait expliqué que quand nous tombions dans le désespoir parce que l'homme qui était notre objet d'amour et de désir en général nous on arrive en plus à mettre les mains ensemble nous abandonnait le fait d'être objet a fait que nous chutions comme déchet Mémédée nous enseigne à mon avis quelque chose d'autre de pourquoi nous ne sommes pas toutes des criminels et pourquoi même après un temps de souffrance nous arrivons et à continuer à nous occuper de nos enfants et même souvent mais pas toujours à trouver un nouveau partenaire pour lequel nous puissions être l'objet de son désir présenter quelque chose de ce petit tas qui puisse causer son désir alors là c'est pour ça que je vous ai amené mon papier je vous dis que je me rattrape c'est que moi je me rattrape beaucoup dans la partie basse du graphe du désir j'ai donné au Brésil des conférences où j'avais demandé qu'on imprime ça sur des trucs pour coller à la porte du frigo en expliquant aux dames que c'était peut-être comme ça qu'elles pourraient comprendre quelque chose à leur coup donc l'abarré femme c'est vrai que ce que vous les messieurs vous nous apportez en visant dans notre champ l'objet à cause de notre désir à condition je finirai là-dessus après que nous visions le phallus dans votre champ c'est la moindre des choses mais quand même il y a une autre flèche qui nous envoie à S de Grand-A-Barré alors c'est quoi cette affaire je crois que Médée nous explique comment elle l'a perdue et donc je vous remercie parce que Médée non plus je ne l'avais pas lu entièrement c'est grâce à vous pour vous suivre je suis partie lire Médée Médée un malheur s'est abattu sur moi à l'improviste ma prise et l'âme sans effet de moi j'ai perdu la joie de vivre je désire mourir mes amis celui que j'avais mis tout mon bonheur je sais que trop mon époux est devenu le pire des hommes je suis seule sans patrie vous parlez de la question de la fonction du nom du père outragée par un homme qui m'a comme un butin arraché une terre barbare sans mère sans frère sans parent près de qui trouver un mouillage à l'abri de la fortune je crois que c'est ça qui la rend folle ô patrie combien en ce jour je me souviens de toi patrie c'est la même étymologie que patrie elle n'a rien du côté du nom du père et elle lui rappelle que le dragon qui enveloppait la toison d'or elle l'a tué du coup en trahissant son propre père et qu'elle a même fait tuer son frère par ses propres filles tout ça par amour de lui il y a quelque chose en commun avec Don José pour Don José bien sûr en mineur là en la majeure c'est que lui aussi a tout détruit il n'a plus rien je crois que lui aussi avait mis cette femme quelque part en place de grand autre pour lui la Carmen alors je me dis que elle se retrouve il n'y avait plus que lui pour tenir plat le lieu de grand autre barré et en la quittant c'est pas seulement en tant que l'homme qui la désire mais elle n'a plus d'autre elle n'a plus de grand autre et ça me fait penser à un truc puéril mais qui m'a beaucoup touchée c'est que quand la mère belle de Blanche-Neige qui demande toujours au grand autre de miroir dis-moi si je suis belle cet imbécile lui dit oui t'es très belle mais ta fille est plus belle que toi en quoi elle s'écroule et elle devient un assassin elle aussi de faire par ici je crois qu'il y a quelque chose là qui doit tenir du côté d'un grand autre pour nous femmes sinon on ne peut pas jouer ce jeu de la formule de sexuation alors peut-être pour finir je proposerai la chose suivante alors ne pas se retrouver entièrement dans le champ phallique comment entendre une jouissance supplémentaire qui serait proprement féminine chez des femmes qui n'ont pas abdiqué de la sexualité pour expérimenter les jouissances inscriptibles de la mystique car vous vous rappelez bien qu'il y a aussi la question de l'écriture de la jouissance de la mystique là encore ça c'est fallu alors voilà ma dernière page je vous propose mais je ne suis pas sûre de mon fait mais je propose d'aller le chercher du côté du manque si l'époux est Dieu comme pour Thérèse et non un borgne comme pour Carmen il faut bien qu'il y ait quelque chose qui lui manque pour qu'on puisse autant l'aimer et vous le signalez d'ailleurs Lacan nous rappelle qu'il lui manque l'existence en tout cas tant qu'une femme mystique par son extase ne le fasse pas exister ce Dieu il n'existe que grâce à elle comment à notre humble niveau de femme visant l'autre de l'autre sexe pourrions-nous penser ce supplément je me suis demandé s'il ne nous fallait pas penser ce que propose Lacan tout d'abord dans son champ que vous situez dans lequel vous situez votre livre quand il parle de la féminité en mettant en équivalence la mascarade et le semblant je m'explique est-ce que pour le commun des hommes le phallus ne se présente pas plutôt sous sa forme moins fi c'est-à-dire comme manquant c'est-à-dire pour autant je laisserai les hommes pervers de côté parce que je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour ça mais pour les autres je me demande si en fait ce monsieur S. Barré qui s'assoit sur grand-fille il s'y assoit parce que nous voyons grand-fille dans son champ nous par semblant par mascarade nous lui donnons ce grand-fille parce que s'il n'est pas pervers pour moi il se sent quelque part marqué de la castration alors il y a deux je vais vous définir par deux toutes petites vignettes cliniques de quand mon livre est sorti j'ai reçu un certain nombre de femmes qui vivaient des crises du milieu de la vie et sont venues me chercher la première que je citerai est mariée avec un homme mondialement connu et cet homme tout d'un coup s'amourache d'une élève américaine elle est très inquiète elle va voir cet élève et l'élève lui dit les yeux mais vraiment brillants for me he is God et elle vient mais vraiment effrayé m'en parler je lui dis mais oui et c'est que lui comme il sait qu'il ne l'est pas il a besoin d'elle pour pouvoir tenir et il y a longtemps que malgré le fait qu'il est si connu vous ne le regardez plus du tout comme ce God qu'il a besoin de se sentir ils sont encore ensemble aujourd'hui 30 ans après et je pense qu'il va mourir dans ses bras bon le deuxième cas est une autre femme qui arrive désespérée parce qu'elle va perdre encore son conjoint ils n'étaient pas mariés à l'époque mais ils étaient vivés ensemble il est parti avec sa maîtresse en lui racontant des bobards il fait un acte au manque extraordinaire il branche son téléphone qui elle entend le téléphone sonne c'est lui qui dit à la dame mais peut-être que toute cette admiration que tu as pour moi est exagérée est-ce que je suis aussi génial que tu ne le dis alors ce monsieur était un un écrivain de musique c'est un métier difficile et elle une critique de musique là et bon nous avons fait en sorte de pouvoir travailler la partie du bas des formules de la sexuation et ils sont restés ensemble alors vous avez un réfrigérateur non elle ne l'a pas mis devant alors pour finir je dirais que comme Jacqueline c'est le chef je pense que ce qui est très intéressant dans le jeu amoureux c'est d'accepter que par notre regard on puisse faire exister mais pas tout le temps parce que moi je me suis retrouvée comme Jacqueline c'est le chef dans ce film de Sophie Robert le phallus ou le néant qu'elle commence en disant ça y est plus les femmes sont faibles et plus les hommes sont forts qu'est-ce que c'est que ces psychanalystes qui nous proposent ça c'est l'horreur elles veulent qu'on soit des faiblins et votre livre entier est pour montrer que ce n'est pas de ça qu'il s'agit que nous avons des tonnes de jouissance phallique mais nous ne nous réduisons pas à ça que nous pouvons jouer peut-être autre chose à un moment donné ça ne nous empêche ni de présider des associations ni d'écrire des livres ni d'avoir du succès et à un moment donné on peut jouer une autre partie qui est celle du jeu de qui perd gagne et qui permet au partenaire lui de se sentir phallique et en échange de nous offrir son désir voilà merci merci évidemment ça donne envie follement de répondre à toutes ces questions et toutes ces propositions mais on ne peut pas nous sommes déjà en retard et je passe tout de suite la parole à Paul-Laurent Assou merci bon alors évidemment il s'agit de la femme alors certains des détracteurs de la psychanalyse pourraient dire les anéistes ils reviennent toujours aux mêmes questions il faut être plus créatif etc voilà cette question nous on a cette conviction que ce livre démontre d'ailleurs que nos questions sont toujours neuves donc on se heurte à nouveau à cette spécificité et bon le temps étant compté je voudrais essayer de dégager j'aime bien chercher l'essentiel pour essayer de voir vraiment la spécificité de ce livre et pourquoi évidemment il faut le lire je trouve que par rapport à d'autres de tes livres qui sont plus alors rigueur est un maître mot pour toi c'est certain mais j'en pense toujours à ce que dit le bon dire à propos de la philosophie mais peu importe il y a d'autre part le goût de l'évidence rigueur et le sens de l'ambiguïté voilà et je trouve que ce livre est du côté il y a de la rigueur parce qu'on se change pas j'apprécie beaucoup cette qualité mais il y a aussi le sens de l'ambiguïté donc je recommande ce livre dans la mesure où il y a eu il y a eu des textes très importants mais un peu plus austères parce que structureaux là c'est autre chose et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on voit apparaître des figures de femmes évidemment nous les connaissons ce sont nos préférés Ève la dame courtoise la béatrice de Dante d'autres dames la vierge Médée Carmen oui on a fait une journée c'est pas je dirais deux mots sur Carmen enfin deux mots sur Carmen à travers aussi mon image très rapidement puisqu'elle a été évoquée et puis Lorraine effectivement j'avais en 2003 j'avais effectivement présenté la position de Lorraine sur la psychanalyse qui est enfin il y a un rapport à Freud qui est quand même particulier parce qu'il y a quand même chez Lorraine ce culte de la jouissance qui est pas tout à fait freudien mais voilà tous ces gens recoupent des apports de la psychanalyse et c'est un point qui me paraît très important donc il y a un côté phénoménologique qui se trouve dans ce texte qui fait que ces figures qui nous sont connues qui sont un peu nos préférées sont redécouvertes ça c'est un point qui me paraît alors quel serait l'essentiel à dire sachant le temps est compté alors s'il n'avait qu'un quart d'heure et c'est le cas je dirais que c'est quand même cette notion de singularité qui est absolument essentielle le mot était bien sûr prononcé mais tu intitules ton livre féminité singulière et je voudrais en dire quelques mots avant de passer aux formules logiques ce mot singulier parce que alors malheureusement avant même la logique il y a cette idée de singularité ce que je voulais rappeler c'est que si on rappelle le signifiant singulier c'est quand même un signifiant très intéressant singulier c'est ce qui n'est pas le plus réel certes mais c'est ce qui est seul c'est le dictionnaire qui le dit c'est ce qui est à part faisons résonner ces mots du côté de la femme ce qui est à part ce qui est unique Lacan nous dit bien que les femmes existent singula singulis qui renvoie d'ailleurs à toute une théorie nominaliste etc on n'a pas le temps de développer c'est aussi ce qui est pris isolément d'où l'idée que la compagne élective de la femme c'est la solitude indépendamment des éléments du groupe auquel il appartient là où l'homme va plutôt en régiment voilà d'où les femmes éventuellement essayent de les détacher selon la formule Lacan qui concerne aussi un seul cas qui s'applique à un seul objet tout ça c'est dans le singulier et je pense que dans ton texte au fond tu promets et tu promeux surtout cette catégorie de singulier pour bien sûr c'est une idée qui est assez acquise mais qui est développée de façon tout à fait particulière ce qu'oppose au général ce n'est pas au général mais aussi au particulier car le particulier est indexé au général le singulier non donc c'est ce qui est unique en son genre c'est extrêmement curieux d'ailleurs parce que travaillant parallèlement sur la question du dieu 1 dans le judaïsme c'est un dieu très singulier voilà mais là nous ne parlons pas du père symbolique nous parlons de la femme voilà c'est ce qui sort de la norme qui étonne qui surprend qui parfois dérange qui est rare remarquable exceptionnel j'en profite pour dire qu'il y a des hommes qui sont tout à fait dans le féminin voilà les dandies par exemple sont tout à fait de ce point de vue là dans le féminin les exceptions dont parle Freud c'est les hommes souvent qui vivent du préjudice peut-être que moi j'aurais eu tendance au fond à faire déborder la question du bien sûr le féminin est dans ton texte mais voilà y insister parce que ça c'est un point qui me paraît extrêmement important voilà alors le point très important qui vient du texte qui se retrouve dans le texte mais que je voudrais quand même souligner particulièrement c'est que dans le singulier dans l'exaltation du singulier il y a toujours une tendance de pathos existentiel dont précisément la psychanalyse nous guérit c'est pour ça que Lacan a besoin d'une logique parce que sinon on va faire une sorte de pathos existentiel de la femme qui a une singularité ineffable or c'est pas ça du tout c'est pas du tout ineffable voilà et c'est pour ça qu'elle est indexée à une structure elle ne surgit pas de nulle part et il y a toute une tendance y compris dans certaines tendances du féminisme au fond exalter cette singularité ce que tu ne fais pas alors même que tu repères très bien que oui ça change mais enfin pour moi c'est une question interabustante qu'est-ce qui change qu'est-ce qui ne change pas il ne faut pas être misonéiste mais il y a aussi des philonéistes qui pensent que tout change alors qu'il y a quand même des choses qui reviennent à la même place voilà donc c'est ce point qui me paraît extrêmement important quand même avec Ève voilà puisque chacun on évoque certaines figures et bien avec Ève c'est extraordinaire ce qui se passe enfin Dieu crée tous les êtres et ça va quoi et puis le jour la nuit ça va le cosmos ça va les animaux ça va ils vont par coups Dieu se heurte à un os qui est précisément la question anthropologique quoi et à ce moment-là il y a un moment de perplexité je trouve de Dieu du grand temps et à ce moment-là il montre c'est pas clair trop ce qu'il fait au départ mais il montre à Adam que voilà les autres vont ensemble mais Adam Adam c'est être masculinisé c'est une mode de terre quoi qui n'est absolument pas creusée par le désir et ça va pas dire au moment où il subit l'opération chère de ma chère qu'on sait mais là c'est pas la cote c'est le côté bien que voilà certains diront voilà alors c'est ça la femme elle dit qu'un borseau du corps de l'homme mais pour le coup os de mes os chair de ma chère quand même l'impossible du rapport sexuel il est pensé là même si évidemment le destin après cette vérité est différent donc c'est un point qui paraît important la Bible supposée un texte patriarcal ce qu'elle dit dans un certain point de vue c'est aussi une extrême pensée de la singularité de la femme ce qui explique d'ailleurs enfin ça j'ai beaucoup travaillé qu'elle va se retrouver avec le désir d'enfant c'est toujours les femmes qui sont au manque d'enfants qui sont les plus importants dans la Bible donc attention attention quand on parle trop vite du modèle patriarcal la singularité là elle est pensée bon elle est pensée donc la femme bon ça on sait le développer ça a été très bien fait la femme se trouve donc toujours dans cette position d'exister une par une d'où l'impression en général tout individu merci à tous de couper vos micros parce qu'on entend des bruits de mastication ça fait désagréable merci de couper vos micros s'il vous plaît bien sûr tout sujet est neuf et dans l'analyse tout sujet est neuf mais si je peux dire la femme elle est neuve au carré je peux dire puisqu'elle a cette question là qui fait qu'à partir de ce moment là oui le patou mais comment dire je voudrais qu'on ne récite pas ces notions simplement le patou etc il ne faut pas qu'on exale ce côté ineffable au contraire c'est ce qui explique d'ailleurs que les deux d'une certaine manière les deux volets de ton travail se complètent j'insiste donc je recommande de lire ce livre sur les versants de la singularité comme plutôt complément non pas ça comme supplément voilà donc une seconde sur Carmen chacun c'est un peu ses préférés j'ai parlé d'Eve Carmen Carmen c'est extraordinaire d'abord elle travaille dans une fabrique de tabac donc la fumée elle sait ce que c'est elle voit aussi que l'homme est quand même dans cette position l'homme ne fait qu'apercevoir la vraie femme à travers le rideau de fumée son ivresse phallique voilà c'est évident toujours comme ça quant à l'autre joulissons il n'y voit que du feu voilà et c'est comme ça qu'elle surgit chez Bizet on la voit sortir n'est pas une ouvrière elle est elle est elle est elle est une horde d'hommes qui du coup après toutes les jeunes femmes sont dans cette position comment entre les 36 les choisir elle les choisit tous c'est toute la question ça va beaucoup sur la question du premier venu qui peut jouer un rôle extrêmement important pour les femmes notamment qu'elles soient en crise conjugale ou phallique et c'est vraiment une catégorie il y a un texte d'Adamov qui est une sorte de Ionesco qu'on n'est plus il y a un premier venu qui n'a jamais de nom et bon j'essaye d'en faire une logique il y a le père il y a le mari et puis il y a le premier venu qui est je ne vais pas dire que la femme est dissipée ça veut dire que je voudrais le promouvoir en catégorie parce que vous êtes énormément chez des patients dont on ne comprend pas pourquoi elles ne sont pas à avoir un très bon goût alors que bon c'est une parenthèse parce que c'est une question extrêmement intéressante qui fait alors c'est la liberté de la femme il ne faut pas exagérer c'est aussi cette contrainte il y a le grand un évidemment qui est le père mais il y a aussi celui ce neutre enfin bon donc c'est très important donc qu'est-ce qu'elle dit à cette horde de jeunes gens qui est là vous parlez d'aimer d'aimer mais qu'est-ce que c'est d'abord comment c'est aimer baiser ça ne va rien avoir mais au nom de l'amour la jouissance qu'on descend au désir voilà et elle pose cette question elle a la réputation d'être légère mais ce qu'elle ne prend pas du tout à la légère Carmen c'est cette question qu'elle adresse alors malheureusement pour Don Rosset elle le repère comme celui qui parmi tous au vide dit dans très très au vide des traducteurs est immense j'en profite pour le dire lisez les métamorphoses vous verrez tout ce qu'il apporte c'est 265 huit dont Narcisse d'ailleurs c'est lui qui a inventé bon et effectivement ce moment où il y a cette fille qui ne peut aimer que son père qui ne veut coucher qu'avec son père entre tous choisissant un pourvu que ce ne soit pas celui-là je ne vais pas vous le dire en latin mais c'est parfaitement dit structurellement in omnibus bon c'est ça c'est qu'elle cherche la mort mais elle cherche aussi un homme elle le désigne elle le repère et à partir de là il est désigné comme celui qui est au fond son préféré mais se donnera lui dans la mort alors bien sûr on peut dire quand on a discuté ça certains disaient mais c'est ça alors les hommes sont possessifs c'est pour ça qu'ils tuent les femmes bon c'est un peu plus compliqué voilà donc et si je t'aime prends garde à toi voilà Bizet nous dit d'ailleurs dans la suite de Mérimée que c'est jamais plus de 6 mois voilà donc c'est pas Médée elle a pas la dimension de Médée mais au fond c'est la lointaine cousine sévillale en un sens moins cruel mais elle n'est pas mère elle reste femme enfin il y a énormément de choses à dire et puis sur le devenir du Médée de Mérimée à Bizet même jusqu'à Pierre-Louis bref tout ça c'est extrêmement intéressant j'en profite pour dire et ton livre le démontre à quel point la littérature est ici importante parce que comme dit Freud on repère le grand auteur repère à l'intérieur de sa signification d'obsychique de sa proposition voilà ces éléments qui sont absolument essentiels c'est l'héroïne du semblant juste vous l'encore citer ça vous connaissez ce passage mais il me semble que ton texte permet de l'entendre vous savez à propos de l'hystérique formation de l'inconscient c'est pas la peine que vous évriez mon corsage parce que vous n'y trouveriez pas le phallus mais si je porte ma main en mon corsage sous-entendu geste évidemment de séduction c'est pour vous désigner derrière mon corsage le phallus c'est à dire le signifiant du désir texte très important qui montre qu'on ne gagne rien à définir l'hystérique comme une allumeuse voilà ou encore derrière la chemisette n'y allez surtout pas voir parce que bien entendu il n'y a rien il n'y a rien que le signifiant mais ajoute Lacan c'est pas rien justement que le signifiant du désir il me semble que c'est ce point c'est comme ça que je relierai toute la question de la singularité voilà c'est ce quelque chose qui est mis en place alors bien sûr je m'arrête là mais c'est aussi toute la question aussi de la d'une part quand même la question de Thérèse Davila qui est quand même semble-t-il a eu une adolescence enfin la première partie de sa vie extrêmement dissipée qui ensuite a réalisé que l'homme avec ce beau phallique que l'homme ça ne pèse pas par rapport à Dieu et qui ensuite finit par les fondations je te rejoins tout à fait donc c'est ce point qui est extrêmement important mais aussi ça c'est un point intéressant quand même tu repères bien il me semble que ça c'est vraiment innovant dans l'exégèse de Lady Chatterley c'est trois temps où dans un premier temps oui je l'avais effectivement repéré mais toi tu n'es plus à rien dire c'est à dire ce premier temps où vraiment c'est une brute phallique voilà et puis ce métaillé là vraiment crotté quoi et puis dans un deuxième temps n'est-ce pas il y a du sentiment qui intervient et dans un troisième temps c'est quand même un type qui apprend sous l'effet de Lady Chatterley tu décris très bien qu'elle est d'une passivité extrême et la femme on le sait dominer par cette passivité feinte et à la fin ça devient un expert en jouissance voilà voilà donc j'espère que ça vous a donné envie d'avoir le détail ah quel plaisir quel plaisir vraiment pour vous dire alors oui je vais essayer de faire un petit point évidemment au delà de ce qui se situe dans le livre parce que l'actualité du débat sur la féminité résonne en s'aiguisant sur tel ou tel point donc c'est très intéressant je trouve d'en parler aujourd'hui alors au sein de ce débat à propos de l'évolution de la pensée du féminin un certain suspens existe aujourd'hui où on pourrait dire que la psychanalyse n'est pas attendue n'est plus attendue le siècle qui a rassemblé les femmes et les hommes comme sujet de parole dans les discours en une expérience qui s'avère tout à fait féconde qui a ouvert l'accès de leur réalisation dans tous les domaines a objecté à la pensée du féminin déployée dans l'ensemble par le mouvement psychanalytique au siècle dernier mais depuis encore et pliant entièrement le féminin dans la grammaire phallique comme s'il se résumait à cette loi du discours Freud a révélé un puissant ressort de l'inconscient des sujets comme du politique qui définissait le féminin comme en défaut au regard d'un masculin en excès ce constat a suscité une objection massive l'évolution actuelle de nos sociétés a tenu compte de cette objection en ce qui concerne la sexualité la sexuation le rapport sexuel le rapport des sexes elle a remis en question cette grammaire phallique tout le monde l'a remarqué cette grammaire exclusive et universelle des discours et des lois qui distribuait entre hommes et femmes le moins et le plus le sujet et l'objet comme des constantes universelles il s'est produit depuis une extension massive du sujet des discours celui de la parole qui est le seul universel désormais admis dans les deux sexes maintenant qu'a été relativisée ou récusée la loi sexuelle celle que Lacan appelait une fiction mâle simplette qui prescrivait ce qu'est l'homme ce qu'est la femme et leur rapport et bien toute nouvelle élaboration universelle d'une sexuation est désormais refusée or ce fut aussi ce fut d'abord le propos de l'élaboration par Lacan de la pensée du féminin que de refuser cette universelle prescrit celui du féminin comme celui du rapport en faisant remarquer en soulignant que cette femme là universelle n'existe pas et qu'il ne s'agit pas d'un rapport sexuel contrairement à la façon dont il est présenté notamment d'un rapport de deux sexes parce qu'il s'agit d'autre chose il énonçait par exemple en 1974 cette phrase qu'on ne répète pas assez qui est pourtant fondamentale et fondatrice pour nous il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle voilà ce que dit Freud disait Lacan cette phrase pleine de conséquences qui exclut non seulement que la psychanalyse se dise et se donne une norme sexuelle mais même qu'il puisse en exister une et bien la norme ainsi prescrite n'étant que sociale alors qu'on l'oublie souvent nombre de psychanalystes connaissent et approuvent ce fondement de notre discipline mais curieusement il n'y en il n'a pas beaucoup ce fondement fait son chemin pas autant qu'il l'aurait pu et ce sont des courants de pensée extérieurs à la psychanalyse qui ont fait connaître au grand public ce constat le dialogue avec certains d'entre eux de ce fait est pour nous intéressant et important même si à partir de quelques constats que nous partageons ils parviennent à de tout autres conclusions sur ce qu'il y a lieu d'en penser il ne peut y avoir en effet aucune norme sexuelle en psychanalyse ni lieu d'en élaborer de nouvelles mais ni même de considérer certaines élaborations existantes comme des normes il n'est pas rare par exemple nous en avons beaucoup parlé que certains considèrent pour l'adopter ou bien pour le critiquer que les deux logiques sexuées que Lacan a décrites constituent de nouvelles normes sexuelles entre les deux sexes sur un mode universel comme un binaire comme on dit actuellement et que ce serait alors une façon plus moderne que ne l'a fait longtemps la vieille loi sexuelle de la fonction phallique d'instaurer un universel qui reviendrait en somme par la fenêtre là où il a été mis à la porte et bien c'est une erreur c'est une erreur à mon sens c'est une erreur qui n'a pas lieu d'être même si la frontière est parfois très difficile à trouver et à penser dans cette logique une féminité ne peut être décidée et construite qu'une par une hors discours sans fonder aucune norme puisqu'elle consiste à ajouter dans un amour ce tressage à l'aide d'un tiers terme ce supplément de jouissance à la jouissance phallique du partenaire et à celle qu'elle même déploie par ailleurs comme on l'a largement souligné tout à l'heure et ça ne peut être que sur un mode propre à chacune puisqu'il dépend chaque fois de ce qui est rencontré chez l'autre qui est contingent et qui s'invente donc avec lui chaque fois on peut objecter mais puisque c'est le fait des femmes de procéder ainsi c'est là encore une définition universelle de la féminité qui ne dit pas son nom qui serait laissée encore une fois hors discours comme elle l'a toujours été et bien non parce que si cette logique est le plus souvent le fait des femmes elle peut aussi bien ça a été dit à l'instant être le fait d'un homme soit qu'il vienne à partager celle d'une femme soit qu'il en fasse son acte propre même si elle est adoptée de manière préférentielle par un sexe c'est avant tout une logique et comme telle elle ne saurait être réservée aux femmes elle se partage et elle se construit à deux il n'y a donc pas lieu de faire de ces logiques une norme que ce soit pour la critiquer encore une fois ou pour la soutenir elles ne sont pas écrites pour reconduire ce deux de la loi sexuelle qui d'ailleurs n'a jamais été un deux on le sait mais un un plus quelque chose la logique toute phallique du discours qui était prescrite aux hommes est devenue universelle en un nouveau sens puisque désormais elle est ouverte par choix à tous et à toutes partiellement ou exclusivement et celle qui est hors discours et pas toute phallique n'est pas non plus sexuelle comme telle et elle peut être adoptée elle est adoptée par choix plus encore que dans le passé et non par prescription elle ne fonde aucune règle elle comporte des issues d'ailleurs hors de la névrose c'est à dire cette névrose qui relève elle aussi de la norme mâle de la fiction simplette ces logiques qui ont longtemps été construites et attribuées chacune à un sexe sont maintenant détachées peu à peu mais de façon très sensible et à une vaste échelle de leur ancrage naturaliste pour peu qu'on s'en serve elles sont si peu naturelles et si peu assignées désormais que chacun peut s'en servir sur le mode qui lui convient à partir du moment que nous vivons où cette jouissance de l'acte de parole et de ses conséquences a été restituée aux femmes et bien différents mouvements possibles se dessinent pour certains être sujet du discours suffit désormais nombre de mouvements de pensée féministes ou d'études de gens défendent cette position la différence de corps à corps étant la seule reconnue pour laisser toute l'attitude aux inventions du sexe seul donc est dans ce cadre admis ce que faisait Foucault l'enfant pervers polymorph de Freud avant je cite qu'il ne s'égare dans l'Oedipe en somme après la toute sexuation qu'a longuement connu le monde sexation dans le discours qu'a longuement connu le monde le rien de sexuation est là maintenant revendique et certains de ces raisonnements par exemple considèrent que pour refuser véritablement et valablement la grammaire phallique qui définissait entièrement la femme dans la loi du discours et bien il y a lieu simplement de refuser d'être une femme depuis le tout révolu on considère qu'il y a lieu de passer au rien quitte à rester ainsi d'ailleurs dans le même système logique avancer comme une stratégie possible du féminisme et proposer d'ailleurs comme tel à la psychanalyse de façon bien sûr provoquante mais c'est un dialogue tout à fait intéressant si tant d'exemps soit un ces appels et ces points de vue sont provoquants mais intéressants et il est très important je trouve pour nous de les aborder de les discuter et de situer précisément quels sont les constats que nous partageons avec eux et les points à partir desquels nos conclusions divergent une autre possibilité si l'on suit le fil de la lettre lacanienne en le prolongeant et bien nous arrivons à des propositions certes très différentes on constate un décalage dissymétrique qui regroupe en un pôle l'universel du sujet du discours maintenant accessible aux deux sexes réellement selon la décision de chacun avec son fantasme sa névrose comme norme mâle sa fonction paternelle mythique sa castration unilatérale en un autre pôle uniaire ou singulier accessible aux deux sexes lui aussi évidemment par choix on en termine avec ce père mythique ce sont deux pôles logiques bien sûr on en termine avec ce père mythique et on affronte le manque du rapport entre les sexes sans lui depuis ce sujet du discours maintenant largement accessible aux femmes elles peuvent réellement si elles le désirent rester dans la logique du tout phallique en s'y identifiant diversement d'ailleurs et s'y déployer ou bien en supplément de leur jouissance phallique déployée dans le discours elles peuvent choisir ce qu'on disait tout à l'heure un acte qui s'en accepte et qui participe d'une logique pas toute phallique ouvrant à cette autre jouissance déployée à deux où l'on peut mesurer pour peu pour peu qu'on s'y penche pourquoi Lacan pouvait remarquer une fois n'est pas coutume que contrairement à ce qui se dit ce sont plutôt les femmes qui possèdent les hommes donc hors du discours la pensée qui est soutenue dans féminité singulière donc ne remarque pas seulement qu'il n'y a pas à voir là une norme sexuelle ce sont des logiques il n'y a donc là rien de sexuel si elles ont été construites en attribution universelle à chaque sexe pendant longtemps elles se détachent de plus en plus de leur support sexuel pour faire l'objet d'un choix singulier qui ne dépend qu'en partie du sexe anatomique et beaucoup de psychanalystes Lacanien notamment savent que s'il n'y a pas de norme sexuelle et bien c'est que les jouissances des deux sexes ne s'articulent pas entre elles ne forment pas un rapport ce pourquoi ou toute autre chose s'y est substitué qui a fonctionné comme norme sociale pour tenir lieu de normes sexuées ce qui à son tour d'ailleurs s'est opposé à un rapport de deux augmentant l'écart la loi sexuelle avec sa grammaire fallit que celui qui est ce qui a et qui a ce qui est et bien fut une substitution majeure au rapport sexuel qui manque mais elle accroît encore l'écart entre les sexes et notamment notamment par la hiérarchisation qui a fonctionné comme sens puisque la hiérarchie est en effet le gîte originel du sens Lacan le souligne la jouissance phallique donc soutient un sujet qui ne la commande pas ce pourquoi bien qu'elle soit éminemment corporelle et même orgastique elle est dite hors corps sa commande est ailleurs de ce fait on a eu recours à un agent pour la commander Dieu puis le père et le propos suivant d'ailleurs actuel du pape de notre pape actuel en un sens ne dit pas autre chose il dit le plaisir arrive directement de Dieu il n'est ni catholique ni chrétien ni autre chose il est simplement divin c'est un propos lacanien le père est en effet l'agent qui a permis de substituer au rapport absent de deux sexes le rapport du un avec son objet comme part de lui mais la croyance en une distribution divine de cette commande phallique est désormais restreinte on le sait et dès le début du siècle dernier avec la psychanalyse naissante certains pressentaient déjà la responsabilité du phallus dans ce mur du non-rapport où vient buter la jouissance sexuelle par exemple l'écrivain David Herbert Laurence dont nous parlions à l'instant avec Paul Laurent pourtant enclin au départ on le sait au culte antique du phallus raison pour laquelle il a été violemment décrié par le féminisme d'alors mais il n'en est pas resté là c'est pourquoi j'articule cette étude sur Lady Châtelet qui est son dernier grand roman il n'en est pas resté là plus près de nous le minutieux du extrémisme ah mais c'est même juste avant ce moment c'est même son ouvrage posthume si on peut dire c'est à dire il se savait sur le point de mourir lorsqu'il a terminé la troisième version le minutieux Pierre Michon plus près de lui plus près de nous pardon lui disait parlait d'un coup pré-géant sur la petite conjonction des deux sexes c'est très joliment dit on entend mal cette pensée qui pourtant traverse avec insistance l'interrogation psychanalytique de ce siècle et une pensée psychanalytique ne peut s'énoncer qu'en logique pas toute qui est complexe à saisir et plus encore à transmettre et en outre qui est peu efficace on le sait politiquement face à ce coup près et je conclue qui ne permet pas de définir un rapport de deux jouissances mais seulement la limite qui s'impose ce qui n'est pas un rapport une féminité s'oriente s'invente donc certes une femme a encore le loisir de tromper parfois son homme avec Dieu ou bien de s'adresser à lui directement comme Thérèse plutôt qu'à ses seins mais désormais plus souvent elle tente de nouer deux à deux ce manque de l'autre avec l'objet qu'elle y offre celui qu'elle se fait en tiers terme et ce nouage même qui parvient parfois à surmonter l'obstacle constitue sa jouissance propre hors discours mais non hors corps elle est cette jouissance hors langage des corps qui habitent le langage d'où elle intervient sur le discours depuis son dehors en y injectant parfois un petit peu d'hétéros ces logiques de jouissance se répartissent ainsi la jouissance phallique étant de l'une et exclusive ou bien de l'autre et non exclusive l'une est universelle au coeur du langage mais hors corps l'autre inclut le corps mais se construit hors langage de façon singulière vous voyez qu'il y a là un ensemble logique et topologique complexe accessible à tous qui n'est donc pas véritablement sexuel et qui ne peut pas être conçu comme un binarisme sexuel tel qu'on le lui reproche actuellement là où les sexes sont rassemblés comme sujet de discours ils sont exclus du rapport sexuel hors de cet universel du discours deux d'entre eux parviennent parfois à instaurer une jouissance autre qui les noue ensemble entre deux inconscients et entre deux symptômes et bien une féminité qui s'invente y est alors décisive pour trouver le noage possible je vous remercie merci merci